Hello tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve dans le dressing comme vous pouvez le constater puisqu'aujourd'hui j'ai envie de dédier une vidéo au rangement et au stockage des vêtements en fait je reçois régulièrement des questions sur le sujet donc je me suis dit que j'allais vous préparer une petite vidéo avec mes astuces et mes conseils pour pouvoir ranger et puis conserver ces vêtements du mieux possible il faut savoir que moi mon dressing est séparé en deux en fait j'ai une partie printemps-été et une partie automne-hiver tout ne rentre pas ici, de 1 j'ai beaucoup de vêtements parce que j'aime beaucoup ça et de 2 il y a des pièces que je ne porte pas du tout pendant plusieurs mois parce qu'elles ne sont pas adaptées à la saison typiquement les vêtements de ski par exemple je ne vais pas m'en servir en plein mois de juillet ou certaines choses de l'été ne me sont pas du tout utiles en hiver donc voilà je préfère vraiment avoir un dressing en deux parties avec lequel je peux rouler comme ça alors avant toute chose on commence par trier les vêtements avant de les ranger ou de les stocker personnellement c'est quelque chose que je fais environ deux fois par an à chaque changement de saison en fait, enfin des grandes saisons printemps-été et puis automne-hiver donc là je l'ai fait assez récemment j'ai trié toutes mes pièces pour l'automne et l'hiver ça c'est un petit extrait en fait je conserve uniquement ce que j'ai mis pendant les mois qui viennent de s'écouler parce qu'avant je faisais toujours une pile au cas où que je gardais des pièces que je préférais avoir sous la main mais qu'au final je ne mettais pas et chaque année elle revenait comme ça et il s'est passé des mois et des mois sans que je ne les mette donc j'estime qu'elles ne me plaisent plus donc ces pièces là je m'en sépare donc il y a une partie des vêtements que je vends sur Vinted ou sur Micolé mon pseudo c'est les bonheurs de Camille d'ailleurs si jamais ça vous intéresse et une autre partie des vêtements que je donne tout simplement qui sont encore en bon état bien sûr et finalement il est un peu inutile voire contre-productif je dirais de conserver des pièces qu'on ne met plus donc il est bon de trier à ce moment là comme ça on commence sur de bonnes bases alors bien sûr on n'oublie pas de laver correctement ses vêtements avant de les ranger dans son dressing, dans son amoir, peu importe je sais que parfois on peut avoir un peu la flemme de se dire je ferai ça plus tard et de finalement mélanger le linge qui a déjà été porté avec d'autres pièces et on ne sait plus trop où on en est mais c'est vrai qu'il est quand même préférable de bien laver les vêtements avant de les ranger avec les autres parce que tout ce qui est nuisible notamment les mythes etc adore la poussière et la saleté et voilà c'est un terrain de jeu assez favorable pour elles et je trouve que c'est beaucoup plus agréable aussi de retrouver des vêtements qui sentent bon et qui sont bien propres une fois qu'on les a rangés notamment si vous avez aussi votre dressing qui est séparé en deux printemps-été d'un côté, automne-hiver de l'autre les vêtements vont être placés par exemple dans une boîte ou autre chose je vous en parle juste après pendant plusieurs mois donc voilà on n'a pas envie de retomber sur des vêtements qui sont un peu salis donc on les lave correctement, on les stocke et ensuite on n'a plus qu'à passer un petit coup par exemple de défroisseur dessus et le tour est joué alors c'est vrai que parfois on ne sait pas trop comment s'organiser avec nos différents vêtements je vous recommande de les ranger en fait par catégorie et par couleur donc tout d'abord par catégorie c'est à dire qu'on va mettre par exemple toutes les chemises ensemble moi ici j'ai toutes mes blouses et mes chemises qui sont placées sur la tringle en fait toutes les robes ensemble, tous les pantalons ensemble ça permet d'y voir un peu plus clair et je trouve que le rangement par couleur c'est aussi assez intéressant parce qu'en fait ça permet de s'y retrouver plus facilement du coup quand je vais réfléchir à un look que j'ai besoin de m'habiller je sais où se trouve par exemple la petite blouse blanche si je veux l'associer avec un pantalon à motif je n'ai pas besoin de la chercher un peu partout là tout est bien classé au niveau du rangement c'est plus simple aussi et comme ça on sait vraiment ce qu'on a quand on veut associer plusieurs pièces entre elles donc ça pour le coup je trouve que c'est plutôt pratique aussi j'ai beaucoup de mes vêtements qui sont rangés sur cintre je sais que c'est un choix qui est assez personnel moi je trouve que c'est plus pratique en fait une fois par exemple que je lave les vêtements ou que je les repasse je les place directement sur les cintres ça me permet de mieux voir ce que j'ai et aussi je trouve que les vêtements sont beaucoup moins froissés puisqu'ils sont directement suspendus sur le cintre et c'est vrai que parfois avec certains pliages on a tendance à avoir beaucoup plus de plis qui se créent et quand on a passé du temps à étendre le linge et à le repasser vous savez ô combien je déteste le repassage franchement j'ai envie que ça soit conservé et que ça ait une utilité au minimum donc voilà c'est vrai que les cintres comme ça ça prend un peu plus de place que ce qui est plié mais ça me convient davantage aussi j'ai des cintres en bois ça je vous en avais déjà parlé je trouve que ça permet de beaucoup moins abîmer le vêtement il est mieux suspendu encore une fois ça prend un peu plus d'espace mais je trouve ça beaucoup plus joli aussi par rapport aux cintres en plastique ou en velours mais ça aussi c'est un choix qui m'est propre alors c'est vrai que souvent on aime bien avoir une odeur qui est quand même assez fraîche et agréable dans nos vêtements, dans le dressing j'utilise une lessive qui a un parfum vraiment très discret elle est assez clean niveau compo donc c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose qui est très fort et qui reste sur les vêtements du coup j'aime bien pour parfumer un petit peu l'endroit utiliser des petits sacs comme ça dans lesquels on peut mettre de la lavande donc c'est quelque chose que vous pouvez fabriquer vous-même avec de la lavande que vous faites sécher on peut les mettre dans des petits pochons comme ça qu'on peut récupérer ou alors vous pouvez acheter ça tout prêt aussi vous pouvez aussi mettre à l'intérieur des petites billes je ne sais plus comment ça s'appelle quel est le nom de la marche je n'en utilise pas mais qui font sentir le linge assez bon c'est tout à fait possible et vous glissez ça à l'intérieur de votre dressing sur les étagères pourquoi pas vous pouvez le suspendre sur un cintre moi j'en mets également sur mon rangement à chaussures puisque c'est vrai que les chaussures parfois on peut avoir des odeurs qui ne sont pas forcément agréables dans des baskets typiquement ou ce genre de choses des chaussures fermées donc ça c'est tout bête ça coûte trois fois rien et c'est une petite astuce que j'utilise depuis des années maintenant et qui fonctionne très bien alors je sais que le rangement des manteaux pose parfois un petit peu problème puisque ce sont des pièces qui sont quand même relativement imposantes lourdes pour peu que vous ayez des doudounes ou si jamais vous avez plusieurs manteaux pour l'automne et pour l'hiver ce sont des pièces qui prennent beaucoup de place en fait donc déjà une fois l'hiver terminé j'emmène nos manteaux au pressing en fait pour qu'ils soient vraiment lavés correctement ce sont des pièces qui sont un peu délicates et c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec le nettoyage de ces articles là donc je préfère confier ça au pressing donc je les amène et comme ça ensuite je peux les stocker pendant le printemps et l'été parce qu'encore une fois je n'ai pas envie de ranger des vêtements qui sont salis donc une fois qu'ils sont bien nettoyés je les range en fait dans des housses les housses vous savez que vous pouvez placer vraiment sur l'ensemble de votre manteau qui sont suffisamment longues alors je les avais trouvés sur Amazon mais je pense qu'IKEA Zodio ce genre de magasin doit probablement aussi en faire et en fait ça permet de mettre vos manteaux à l'abri de la poussière de la saleté et comme ce sont des pièces qui ne sont pas portées pendant de longs mois c'est plutôt intéressant de bien les stocker nous on les met à l'étage en fait on a un grand portant en métal pour pouvoir tous les ranger et voilà ne pas que ça prenne de place dans notre dressing ouvert qu'on a toute l'année du coup les vêtements que je ne porte pas parce qu'ils ne sont pas adaptés aux saisons en cours je les stocke en fait dans une housse de rangement sous vide vous savez ces grandes housses alors moi j'ai celle de la marque Compactor mais à nouveau il en existe plusieurs j'en suis assez satisfaite je trouve qu'elle fonctionne très bien en fait si vous ne connaissez pas le principe donc vous pliez correctement vos vêtements vous les placez dans la housse et avec un aspirateur vous venez retirer tout l'air qui se trouve à l'intérieur de la housse et ça va totalement compresser en fait l'espace pour gagner véritablement de l'espace et finalement c'est vrai qu'on range quand même pas mal de pièces dans une housse de ce genre là j'arrive à mettre tous mes vêtements pour l'automne et l'hiver donc j'aspire l'air je la referme correctement et ensuite je stocke ça à l'étage on a des greniers qui sont situés au-dessus au-dessus de notre appartement et il y a une question qui est assez récurrente par rapport à ces housses de rangement concernant les vêtements en fait et l'état dans lequel ils sont à leur sortie une fois qu'on rechange de saison alors je ne vais pas vous le mentir ils sont quand même assez froissés mais ça n'abîme pas du tout pas du tout les vêtements donc en fait il suffit de les défroisser un petit coup avec un coup de fer à repasser par exemple ou si vous avez un défroisseur et le tour est joué ensuite on peut mettre tout ça sur scène ou alors plier selon votre technique de rangement et ça fonctionne très bien bien sûr vous pouvez mettre ces vêtements là dans des boîtes en plastique moi c'est ce que j'ai fait notamment pour les vêtements de mon fils mais en effet ça prend plus de place donc il faut avoir aussi de l'espace pour pouvoir ranger tout ça ensuite aussi n'hésitez pas à ranger les accessoires dans leur housse ou à défaut dans un tote bag ou un autre pochon peu importe l'idée c'est de protéger vos sacs notamment ou même vos ceintures de la poussière de la lumière si à nouveau ça n'est pas un dressing qui est fermé avec des portes c'est une technique qui fonctionne plutôt bien alors je ne le fais pas pour tous mes sacs mais pour ceux qui ont un peu plus de valeur ou alors ceux que je ne vais pas mettre pendant quelques mois parce que ce sont des paniers que je ne vais pas utiliser pendant l'hiver ou les sacs noirs typiquement je ne vais pas forcément les mettre pendant le printemps et l'été et bien j'aime bien les stocker de cette façon comme ça ça évite qu'ils se détériorent aussi par contre j'avais consacré une vidéo entière au rangement des accessoires en tout genre donc les ceintures les sacs les lunettes les chapeaux j'avais vraiment tout regroupé dans une seule et même vidéo donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse je ne vais pas forcément m'éterniser dans cette vidéo aujourd'hui sur le sujet puisque je vous en ai déjà parlé n'hésitez pas également à aérer votre dressing que ça soit au sens propre comme au sens figuré du terme donc on aère régulièrement la pièce où se trouvent nos vêtements notamment si c'est quelque chose d'ouvert comme ça où l'air peut circuler l'air frais c'est toujours agréable et puis aérez également au niveau du rangement en fait dans votre dressing là typiquement vous voyez cette étagère là est beaucoup trop chargée les pièces sont un peu mises voilà les unes sur les autres j'ai bourré au maximum pour que tout rentre mais finalement le rangement de 1 n'est pas joli visuellement je trouve et en plus de ça c'est pas pratique si je veux attraper une pièce donc là je vais ranger ça correctement pour pouvoir laisser plus d'espace entre les différentes pièces bon et du coup ici on peut voir que les vêtements sont maintenant quand même nettement mieux rangés qu'avant je les ai simplement pliés et mis en pile après il existe d'autres techniques bien évidemment mais je trouve que c'est beaucoup plus aéré et ça permet aussi d'avoir des vêtements qui sont moins froissés quand ils sont moins entassés alors si vous souhaitez avoir un rangement efficace pour moi le pliage des vêtements est assez primordial vous avez probablement déjà entendu parler de la méthode de Marie Kondo qui est vraiment très répandue depuis ces dernières années notamment il existe énormément de vidéos d'articles de blog sur internet concernant cette méthode si jamais ça peut vous intéresser mais c'est vrai que c'est une méthode de pliage que du coup j'utilise depuis plusieurs années maintenant je pense en fait c'est un rangement à la verticale et ce qui fait qu'on aperçoit en un coup d'oeil ce que l'on a notamment dans des tiroirs c'est beaucoup plus pratique je trouve vous pouvez directement attraper la pièce en question je trouve que ça change tout on a un gain de temps un gain de place visuellement c'est plus agréable aussi et c'est vraiment très pratique donc moi c'est ce que j'ai fait pour mes tiroirs notamment et d'ailleurs pour la petite anecdote je plie mes vêtements ainsi dans les valises ou les sacs quand on part en voyage je trouve que ça permet de s'organiser beaucoup plus facilement et en fait on n'a pas une valise qui est enfouillie et c'est vrai que ça fonctionne ça fonctionne vraiment très bien et enfin on n'hésite pas à utiliser des boîtes et des séparateurs pour organiser tout ce qui est tiroirs notamment ainsi que les étagères en fait l'idée c'est vraiment de compartimenter nos affaires pour pouvoir s'organiser au mieux donc vous pouvez vous servir de boîte en carton comme celle-ci des boîtes à chaussures par exemple moi en général j'aime bien faire de la récup ça fonctionne tout aussi bien donc c'est ce que j'ai fait pour mon tiroir de sous-vêtements en fait j'ai une commode dans la chambre ou dans le premier tiroir j'ai mis vraiment tous mes sous-vêtements donc les hauts et les bas je ne vais pas tout vous détailler bien évidemment mais l'idée c'est de se servir de ce genre de boîte là dans différentes tailles différents formats en fonction des affaires que vous avez comme ça vous vous y retrouvez quand même plus facilement tout est clair en un coup d'oeil et je trouve que c'est plus simple moi j'aime bien compartimenter en fonction des différents types de bas par exemple que vous pouvez avoir les culottes de règle d'un côté et de l'autre côté j'ai mes soutien-gorge qui sont placés simplement à l'horizontale comme ça je les range les uns derrière les autres et ça me permet d'avoir un rangement qui est quand même simple mais assez net et c'est ce que j'ai fait également pour les chaussettes donc dans le tiroir du dessous de ma commode j'ai rangé tout ce qui était chaussettes collants etc et je les ai classées également donc là par exemple c'est le panier avec toutes les petites soquettes les chaussettes courtes en fait que je mets notamment pendant le printemps avec des baskets etc ce sont des paniers qui viennent de chez Action je crois ça fait un moment que je les ai mais je pense que vous pouvez peut-être encore les retrouver bon écoutez je crois que j'ai fait un petit peu le tour des choses que j'avais à vous dire au sujet du rangement de mes vêtements et de leur stockage si jamais vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait c'est une preuve de soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir et puis voilà écoutez sur ce je vous embrasserai très fort et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouve